Comme aujourd'hui pour cette conférence sur comment le guénalus du drapeau breton et cette mise en miroir avec l'histoire du drapeau irlandais, on est sur l'année d'Irlande, donc c'était l'occasion aussi de voir comment ce centenaire du drapeau breton pouvait être mis en relation ou en parallèle avec l'histoire du drapeau irlandais. C'est pas toujours évident, on est sur deux histoires totalement différentes. Donc tout d'abord, on va situer très rapidement ce conceptif qui est aussi très variable selon la définition qu'on donne, les six nations de l'île sceptique, l'Écosse, l'Irlande, 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 l'Ile-de-Manne, Cornwall et la Bretagne, les nations qui se rattachent à cet espace sceptique, Galice et Asturie, et toutes les diasporas dans le monde, et des situations politiques qui sont très différentes entre ces différents peuples. Et en fait, on est dans une période historique en Europe qui est en pleine ébullition. on est à la sortie de la Première Guerre mondiale, un traumatisme important pour les populations qui visaient à cette époque. Et également, comment la suite, on a déroulé, comment l'historique, sur ce qu'on appelle le printemps des peuples 1848, les révolutions un peu partout en Europe, et comment différents états qui se constituent, notamment à l'est de l'Europe. Donc, les jeunes, l'union des jeunes de l'Est Bretagne, donc tous les évangais dans l'État de Notices et Braize, comment souhaitent doter la Bretagne d'un anglais sacré, les termes sont souvent un peu, comment, énoncés avec anthraise, et du nationalisme, donc il plante le décor de manière assez radicale, et l'un des protagonistes de cette souscription pour un nouveau drapeau, c'est Romain Norbert, il est né à Vitré en 1900, et c'est un mouvement fédéraliste-autonomiste qui a une vie parfois un peu diluée, autant le dire, il a même été condamné comme à la dignité nationale pour avoir adhéré au mouvement national populaire de Marcel-Déa, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été défendu par les formations, on pense qu'il a été membre d'une loge de volonté de Laval, donc des éléments aussi parfois troups ou inconnus de son histoire, et il a peu finalement parlé de ce qu'il avait créé, il était sur un champ d'hermine plein, et non de son histoire d'hermine, j'en cherche un groupe vert, voilà par exemple ici, qu'on voit aujourd'hui. Et dans ses formes, entre 1925 et la fin des années 30, il évolue, il évolue en fait, il n'a jamais une forme définitive. Jusque dans les années 60, ce drapeau a une forme plus ou moins aléatoire dans l'agencement des banques, dans l'agencement des structure d'hermine, dans le nombre d'un structure d'hermine, mais garde les mêmes caractéristiques. Donc aujourd'hui, c'est une façon de 1926, un fameux noir des blancs, sachant que le nom qu'on a vu, donc blanc et noir, breton, n'est pas un nom qui était utilisé à l'époque de son lancement, au lancement du drapeau breton, on appelait le drapeau breton le drapeau à breton. Parce que, en fait, sa caractéristique par rapport au drapeau, la bannière arminée, donc la bannière des luttes, qui a été utilisée comme le drapeau de la Bretagne, c'était d'être constitué de camp en plus du champ d'hermine. Et c'est à partir de ce moment-là que, politiquement, les autonomistes breton et nationalistes breton commencent à utiliser le drapeau. Il est utilisé également pour un événement qui, aujourd'hui, est encore commémoré, qui est la bataille de Saint-Thomas du Cordier, et un portail de drapeau avec différentes formes également. Et un dessin de Rodney Creston, pareil, pour une publicité, pour l'histoire de breton de Cécile Daniel, donc plusieurs entités beaucoup plus affirmées en Irlande. Une histoire très complexe, avec un pouvoir britannique, un peu pesant. Dès le XIXe siècle, entre deux, se proclame « Seigneur guirlande ». Beaucoup de rébellions à partir du XVIIe siècle, et une crispation du pouvoir, comme on dit l'avis vis-à-vis du guirlande, de plus en plus forte, notamment au début du XIXe siècle, lorsque l'acte d'union, réunissant le royaume guirlande au royaume de l'Angleterre, est impacté. Et en 1937, en fait, ce drapeau commence à avoir une perspective plutôt officielle d'utiliser lors d'expositions universelles de Paris, et ça crée une volumine. Et à partir de ce moment-là, Robert Marshall commence à expliquer quelle a été sa démarche sur la création du drapeau. C'est ces différents éléments. Et ce qui est quand même assez intéressant, parce que quand on regarde les drapeaux en général, on n'a pas une vision aussi forte de la géographie, de l'histoire humilée à travers un seul symbole. Et c'est à partir du XIXe siècle que, voyant que la difficulté d'accorder finalement les catholiques aux protestants était complexe, et de trouver un angle commun n'était pas d'évidence, que les nationalistes irlandais ont pensé à une manière qu'ils fassent le lien entre le peuple irlandais, c'est-à-dire le vert et l'orange des protestants, et le blanc représentant la paix entre eux. Et c'est Thomas Francis Maker, qui était un révolutionnaire irlandais, qui avait participé, qui était même le leader du mouvement New Ireland, le jeune irlandais, qui crée beaucoup ce qu'il colore à partir de 1848. Mais entre 1848 et 1916, avec les événements en Irlande qui font émerger les talibores irlandes, ce drapeau qu'il colore n'est pas utilisé. Donc il sera utilisé vraiment à partir de 1916 uniquement, sous un coup qu'on ne repère pas aucunement, mais qui fait qu'aujourd'hui ces couleurs-là sont devenues comme les couleurs de la République dernier.